La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. La tournée économique annuelle du MEDES, la distribution des prix au lauréat du concours général, entre autres sujets, sont exploités par les journaux de ce mercredi. Le président du MEDES aux États-Unis pour rencontrer ses partenaires rapporte Rémi Quotidien. Dans le journal du groupe Home Consulting, le président du mouvement des entreprises du Sénégal a entamé sa traditionnelle tournée économique annuelle aux États-Unis. A cet effet, Manique Diop a été aperçue dimanche dernier à New York en partance pour Washington. Inscrite dans l'agenda du MEDES, l'objectif de ce périple est de rencontrer les collègues américains et surtout conforter les partenaires signés il y a près de deux décennies, comme quoi le pari de l'action est encore en marche. Le même journal nous parle du concours général Bacirou Diomaïfaï pour un repositionnement stratégique de l'école sénégalaise. Cela passe, entre autres, par la digitalisation intégrale du système éducatif, un programme de recrutement d'enseignement et l'élimination des abriques provisoires à l'horizon 2030. Et oui, concours général 2024, l'excellence célébrée selon le journal Enquête. Bacirou Diomaïfaï évoque l'urgence de renforcer l'enseignement des sciences, plus de l'oreillette que de l'oreillat, la prouesse des femmes. Alphoussé Nidibri-Djouf et Ahmadou Bachir Touré, meilleurs élèves en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Dans le journal Le Soleil, cérémonie de remise de prix du concours général, le sacre de l'excellence. Bacirou Diomaïfaï, au l'oreillat, vous représentez ce que le système éducatif a de meilleur à offrir. Distinction des récipiendaires, 410 millions de francs CFA dégagés par le chef de l'État. Parrain de la cérémonie, le professeur Mamoudou Sangaré, modèle de dévouement dans le domaine des mathématiques. Mais recevant les lauréats du concours général, après la cérémonie de remise des prix, Ousmane Soukho, sur la caravache, nous dit les échos. Les dérives, c'est aussi les médias qui peuvent inviter des gens sur leur plateau juste pour calomnier des citoyens. L'interdiction du voile dans les établissements scolaires ne sera plus tolérée. Pendant ce temps sur la mise en œuvre du pacte de bonne gouvernance démocratique, la société civile presse Diomaï. Le collectif des mouvements engagés pour l'application des conclusions des assises nationales, ainsi que des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions, s'interrogent autour du flou qui entoure la volonté du nouveau régime d'honorer son engagement à mettre en œuvre le pacte de bonne gouvernance démocratique. Le chef de l'État est invité à appliquer le pacte qui y est, par son ancrage sur les assises nationales, une demande sociale. Et l'observateur mène une enquête sur les salaires de nos dirigeants, révélations sur le traitement et les avantages des membres du gouvernement, président de l'institution, député, directeur généraux, entre autres. Cependant, Vox Populi s'intéresse à la visite au chef religieux. Amadouba reçut Atiawon dans son boubou de chef de l'opposition. Amadouba estime que le khalif leur a prodigué beaucoup de conseils d'abnégation, de patience, de travail, mais surtout d'œuvrer pour la paix et la sérénité dans le pays, mais aussi l'unité. C'est cette posture qu'on va adopter, renseigne ce journal. En sport, dans le journal Rémi Sport, Lutte, Khadim Gadiaga réclame 300 millions de francs CFA pour que Modulo affronte Balaguey 2. Dans son lambe, VIP, hiérarchie et recomposition dans l'arène, D1, Modulo, Tafatin, Lac 2, Bala, Omeu et B52, Gris, Gugi, Rolaguey. Rémi Quotidien revient pour nous parler des Jeux Olympiques. L'Egypte crée la surprise en battant l'Espagne. C'est le quotidien du sport pour terminer. Après l'Asio et Bologne, West Ham s'attaque à Bouladja. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.